de Jésus Christ, que ta bénédiction enrichisse toute la vie et comme nous allons étudier ta parole, que cela nous soit bénéfique au nom de Jésus. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé, bénis ton peuple Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Ce soir, nous allons voir Marc chapitre 8. Je lis versets 1 au versets 2 et 3 à commencer. Marc chapitre 8 à partir du verset 1. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étend de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà trois jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie à Jésus à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Le Seigneur Jésus Christ est venu dans ce monde pour un objectif et nous devons comprendre l'objectif pour lequel il est venu. Il est venu afin d'appeler les pécheurs de leurs péchés et appeler ceux qui sont sous l'ombre de la mort, de les faire appeler hors de cela pour les amener en sa présence pour avoir le salut, le pardon et la libération pour les préparer pour le ciel. Et au sein de cela, à cause de cela, il devait leur prêcher la parole, leur enseigner bien des choses. Plusieurs fois, ils se rassemblent de divers endroits et des lieux très loin et venaient à lui. Il y a des temps où il va passer un jour, des fois une nuit, d'autres fois trois jours ou plus afin de pouvoir impacter leur vie avec la parole de Dieu. Voyez dans le passage lu, on a vu que Jésus dit qu'il avait compassion pour ces gens. Ils étaient avec lui de cela trois jours et n'avait rien à manger. Pensez à vous-même d'être à la retraite, d'être à une conférence, d'être à une convention pour écouter la parole de Dieu du matin à l'après-midi au soir sans rien manger. Le deuxième jour, pas de nourriture et à rien qu'il soit servi. Le troisième jour, il n'y a rien qu'il soit servi. Cependant, vous voyez ces gens-là, parce qu'ils étaient si passionnés d'entendre la parole de Dieu, ils n'avaient pas de plaintes, ils n'avaient pas de critiques de leur part. Quelle convention, quelle retraite est celle-ci, quelle conférence est celle-ci. Il n'y avait pas de plaintes ou de critiques. On voit les gens d'aujourd'hui, pour de moindre chose, ils se plaignent. Le temps, le climat, les intempéries, l'eau, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire, même le siège, les gens se plaignent de tout. Mais ces gens étaient arrivés au Seigneur, ils s'intéressaient à la part de Dieu, ils s'intéressaient à la prédication de la parole, et à l'enseignement de la parole, et toutes les choses physiques, et les besoins. Alors, ne leur comptez pas. Je prie que notre Église soit pareille. Vous voyez, beaucoup de personnes aujourd'hui, aller à la cellule, ce sont des plaintes. Venir à l'étude biblique, ce sont des plaintes. Venir au Cuit Dominical, ce sont des plaintes. Toutes choses, ces plaintes sur plainte. Je prie que l'Esprit de mimu, et l'esprit de plainte, et l'esprit de critique, soit à l'Église locale, ou critiquer le pasteur, que cela quitte notre vie au nom de Jésus Christ. Cette grande multitude a vu le Seigneur, et ces gens sont venus au Seigneur. Jésus Christ, en tant que sauveur fidèle, un enseignant fidèle, un berger leur a enseigné la voie de la vie, et la voie du salut. Et la multitude n'a rien exigé, que oui, tu nous enseignes la parole de Dieu, oui, tu nous enseignes le salut, et ceci, et la nourriture. C'était Christ lui-même qui a pensé leur donner à manger, et que ces gens étaient avec moi, pas de plainte, sans rien exiger, sans conflit parmi eux. Ils étaient avec moi, en écoutant la parole de la vie éternelle pendant trois jours. Je ne veux pas qu'ils rentrent chez eux à jeûne, afin que les forces ne leur manquent pas en route. Je prie que vous permettiez au Seigneur de penser à vous, et que le Seigneur planifie pour vous, et au lieu de murmurer, au lieu de se plaindre, que le Seigneur lui-même, au bon moment, vous donne la bonne chose pour vous et pour la famille, au nom de Jésus Christ. J'aime l'attitude de Saint Jean, et je vais vous montrer que cette attitude dans la parole de Dieu est l'attitude que vous devez adopter, l'attitude que je dois avoir, afin que dans notre vie, dans notre église, qu'il n'y a plus de plaintes, qu'il n'y a plus de murmures, qu'il n'y a plus de plaintes. Donnez-moi un bon Amen. Voyons Job 23 verset 12, Job 23 verset 12 qui dit, Je n'ai pas abandonné les commandements de ces livres. Il y a des gens, s'il n'y a pas de siège convenable, avant de finir, ils rentrent chez eux. Pour d'autres, s'ils n'ont pas de confort, avant la fin du programme, ils rentrent chez eux, ou bien ils vont à la retraite, ou à la conférence, ou à une convention, ils vont retourner chez eux. Mais Job a dit, je n'ai pas abandonné les commandements de ces livres. J'ai fait plier, j'ai fait exalter, j'ai fait apprécier, j'ai donné plus de valeur à la parole de sa bouche. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. C'était leur attitude. Alors, ils ont estimé, ils ont exalté, ils ont honoré la parole de sa bouche plus que leur nourriture. Et Jésus, avec compassion à ces gens, il a prouvé la nourriture nécessaire pour eux. Il leur a donné des soins. Il les a nourris. Il a pris soin de leur bien-être spirituel. Alors, il leur a averti de la mort et de l'erreur des pharisiens qui tuent, qui fait mourir l'âme. Il fait la même chose aujourd'hui, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternement. Si Jésus va venir aujourd'hui pour nous parler, il va dire la même chose, ce qu'il avait dit. Il va faire, il va nous dire ce qu'il avait, ce qu'il avait dit. Alors, il va nous bénir tel qu'il avait béni ces gens-là. Je prie que ce soir, que vous ne ratiez pas votre bénédiction, que vous ne ratiez pas l'enseignement. L'enseignement vient, la parole vient, la doctrine vient, les soins viennent, la compassion vient et tout vient comme nous recevons la part de Dieu et nous sommes ouverts à tout ce que le Seigneur veut nous donner. Dieu merci, je suis ouvert. Je dis Dieu merci, je suis ouvert. Vous serez ouverts, vous allez ouvrir votre cœur pour recevoir au nom de Jésus-Christ. Ce soir, comme nous voyons le verset d'étude, le titre est, la compassion et le souci de Christ pour les âmes oublieuses et languissantes. Il y a deux personnes, deux personnes. Un, les âmes languissantes et deux, les âmes oublieuses. Comment qu'on continue? Vous allez voir qu'il a dit à ses disciples quelque chose. Il a dit que Jésus dise quelque chose. Eux pensaient à d'autres choses. Mais est-ce que vous avez oublié ce que vous avez fait dans le passé? Et ce que le Seigneur a fait du chapitre 1 de leur vie jusqu'au chapitre 7. Ils ont oublié. Beaucoup de personnes ont oublié du chapitre 1 de leur salut. Le chapitre 2 de leur relation. Le chapitre 1 de leur prière à Dieu, recevoir de Dieu tout ce qu'ils avaient fait et ils avaient oublié. Et lorsqu'un nouveau problème surgit, une nouvelle situation surgit, ils ont oublié la promesse de Dieu, les accomplissements de Dieu, les provisions du Seigneur. Vous ne serez pas un auditeur oublieux. Comme vous écoutez, vous allez garder. Comment vous entendez? Vous allez méditer. Et comme vous entendez, vous allez vous accrocher à ce que vous avez entendu. Et la parole de Dieu vous fera du bien au nom de Jésus Christ. Le titre encore, la compassion et le souci de Christ pour les âmes languissantes et oublieuses. Premier point, c'est sa compassion pour les âmes languissantes. Je lis de Marc chapitre 8, verset 8, verset 1 au verset 9. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule. Rappelez-vous, ce que nous cherchons ici, c'est sa compassion pour des âmes languissantes. Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà trois jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeûne, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent, « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert? » Ils étaient au désert, vous savez quelque chose? Ils ont oublié les provisions de Dieu. Trois millions de juifs israélites étaient dans le désert. Des années écoulées, avant eux, ils n'avaient pas où s'acheter des vivres, ils n'avaient pas où semer des choses. Le Seigneur a nourri des milliers de personnes pendant quarante ans au désert. Ils avaient oublié cela, c'est quand nous parlons de la compassion et du souci de Christ pour les âmes languissantes et oublieuses. Vous n'allez pas oublier les bonnes choses qu'on a lues dans la Bible. Vous n'allez pas oublier les miracles que nous avons lues dans la Bible. Vous n'allez pas oublier tout ce que le Seigneur a fait au temps de la Bible. Il est en mesure de le faire ce jour, il veut le faire ce jour, il dit « Je suis Dieu, je ne change pas. » Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur et Rédempteur, notre Guérisseur, notre Libérateur n'a pas changé. Il est le même hier. « Aujourd'hui et éternellement, il fera quelque chose dans votre vie ce jour. » Verset 5 Jésus leur demanda « Combien avez-vous de pains ? » Sept répondit. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les sept pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit, et les donna à ses disciples pour les distribuer, et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus ayant rendu grâce, les filles aussi distribuées. Avez-vous remarqué que cette fois-ci, Christ lui-même n'avait pas mangé, et ses disciples n'avaient pas mangé, mais sa compassion l'a poussé à prendre soin des gens plus que lui-même. Au fait, il est venu se sacrifier, et sacrifier tout ce qu'il a, même sa vie, afin que les gens du monde puissent venir et venir au Seigneur. Si vous pouvez seulement réaliser, reconnaître que Christ pense à vous, que Christ va pouvoir, à tout besoin de votre vie, il le fera au nom de Jésus-Christ. Il croit que lui-même n'ait pas mangé pendant ces trois jours-là. Les disciples n'ont pas mangé pendant ces trois jours-là. Il a béni, il a béni le pain, et il l'a donné aux disciples, et ses disciples ont mangé d'abord. Ici, nous avons un problème. Les ouvriers, les ouvriers dans l'église, il y a les ouvriers contemporains dans l'église, on a des invités, on a invités, il y a des nouveaux convertis qu'on a invités, il y a des gens qui doivent être sauvés, des gens qui doivent être guéris, et les gens qui doivent avoir les besoins de leur vie subvenue, mais les ouvriers se plaignent, on n'a rien mangé, alors lorsqu'on aura, c'est l'heure de distribuer, lorsqu'on a servi, et puis nous allons rester affamés, et il y a des ouvriers qui vont dire que moi je ne vais pas rester insensé, fou, je vais prendre soin de moi d'abord, les autres d'abord, et Dieu pourra avoir besoin. Si vous allez faire comme ses disciples ont fait, et que Jésus leur a donné la bénédiction, comme Jésus a donné la provision, et vous allez distribuer, alors, et vous faites cela fédèlement, allant chercher premièrement le royaume de Dieu, et toute autre chose vous sera donnée par-dessus. Je vois l'addition venir à votre vie ce jour, je vois la multiplication dans votre vie ce jour, et le Seigneur le fera pour vous au nom de Jésus-Christ. Voyons le verset 9. Ils étaient environ 4000, ensuite Jésus les renvoya. Mais rappelez-vous, ils prenaient soin d'eux, et non seulement au niveau corporel, vous voyez pour plusieurs personnes, tout ce qui fait leur souci, Dieu donne-moi du pain, de la nourriture, donne-moi une femme, donne-moi un mari, donne-moi des enfants, donne-moi ceci et cela. Ces choses sont bonnes. Mais, pour ce monde, mais quand on voit la compassion du Seigneur Jésus, oui, il les a nourris, il les a aussi guéris, il les a sauvés, il les a illuminés, il les a fait bien des choses par sa compassion. Laisse-moi vous montrer ce que Christ fait quand il a compassion. Ce soir, il a compassion de vous, il a compassion de moi. Dites-le qu'il a compassion de moi. Et regardez ce que sa compassion fera. Il a donné du pain, c'est bon. Il a donné tout ce dont on a besoin physiquement, c'est bon. Il a multiplié les provisions que nous avons, c'est bon. Mais, il a fait d'autres choses aussi. Laisse-moi vous poser la question. Si ces gens sont venus à Jésus, et ils ont goûté de la compassion de Christ, si tout ce qu'ils avaient, c'est du pain, est rentré au ciel, si tout ce qu'ils avaient, c'est les poissons multipliés, est-ce que cela va les amener au ciel? Non, parce que cela va seulement nourrir leur corps, et si ce sont les besoins corporels qu'on a, les provisions du corps qu'on a seulement, nous aurons les plus malheureux des hommes, mais Dieu merci, nous en aurons plus. Vous n'aurez plus que cela. Parce que sa compassion ne s'épuise pas. On va à Matthieu, chapitre 9. Matthieu, chapitre 9, 36. « Voyons la foule, elle fut émue de compassion pour elle. » Et le Christ, compatissant, quand il voit la multitude, alors il voit au-delà des besoins du corps, il voit au-delà des besoins de la faim, pour assouvir leur faim, il voit au-delà de leurs besoins physiques et matériels. Voyons la foule, elle fut émue de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger, 37. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Et puis il dit, « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Alors ils doivent être moissonnés du champ de péché pour être accumulés dans le grenier et déposés au ciel pour les faire sortir de leur ténèbre, de leur péché, de leur faiblesse, pour les faire entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi il y avait compassion de... Notre compassion ne s'arrête pas en donnant du pain. Notre compassion ne s'arrête pas en donnant, en faisant manger. Notre compassion ne s'arrête pas en subvenant aux besoins du corps. Mais nous allons au-delà du pouvoir, aux besoins de l'âme. Marc, là, voilà ce que la compassion du Seigneur fait pour tout homme, ce qu'il fera pour vous, ce qu'il fera pour chacun de nous. Marc, chapitre 6, le verset 34. « Quand il sortit de la bac, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. » « Qu'est-ce qu'il avait fait à cause de la compassion ? » Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. C'est le résultat de la compassion du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez ? Lorsque Jésus enseigne la repentance, c'est la compassion. Quand il vous enseigne de vous détruire des ténèbres pour vous tourner vers la lumière, c'est la compassion. Quand il vous enseigne de sortir des chaînes du diable pour venir entre les mains du Sauveur, pour être sauvé, c'est la compassion. Lorsqu'il vous enseigne comment aller au ciel finalement après la mort, c'est sa compassion parce qu'à cause de la compassion, il a commencé à leur enseigner bien des choses. Qu'est-ce que nous disons ? Il ne faut pas limiter la compassion de Christ au fait de manger du pain, au fait de boire du thé, il ne faut pas limiter la compassion du Seigneur Jésus-Christ à la multiplication de pain et la multiplication de poissons. Mais il faut étendre la compassion à l'enseignement, étendre la compassion à la réception, des doctrines de la part de Dieu. Parfois, on voit des gens, ils se plaignent, c'est parce qu'ils ne comprennent pas que notre Église, la vie profonde, seulement c'est enseignement, doctrine, doctrine, ils n'ont pas de compassion. Comment vous pouvez le dire ? Quelqu'un vous enseigne comment échapper à l'enfer, n'a pas la compassion. Quelqu'un qui vous enseigne comment aller au ciel, n'a pas de compassion. Quelqu'un vous enseigne comment avoir un bon foyer conjugal, ce n'est pas la compassion. Quelqu'un vous enseigne comment élever vos enfants, les conduire, intruire dans la voie de la justice. Est-ce que la personne n'a pas la compassion ? Quelqu'un vous enseigne comment mener votre vie afin d'être récompensé, arriver au ciel, ce n'est pas la compassion. Certains disent qu'ils vont être dans d'autres Églises, quelque chose comme ça. Alors, ils ont la cuisine derrière l'Église, ils disent qu'il ne faut pas quitter. Maintenant, on leur donne le pain à manger, on leur donne du thé. J'espère que notre Église ferait ceci à tout moment et nous donner un repas gratuit pour montrer qu'on a la compassion. Nous avons compassion. Dieu, nous avons compassion. Si moi, je quitte de là où je suis pour venir ici, il vous enseigne la part de Dieu. C'est la compassion. Si nos frères viennent et amènent ce message est divisé partout et donnent leur temps, leur talent. C'est la compassion. Je prie que nous ne rations pas l'essence de la compassion du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Matthieu 14, Matthieu 14, 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut émis de compassion pour elle. Vous voyez ? Ici, il n'y a pas de nourriture ici. Il était émis de compassion pour elle. Il n'y a pas de poisson ici. Il était émis de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Vous voyez ? La compassion du Seigneur Jésus-Christ a beaucoup de ramifications, beaucoup de branches, beaucoup de manifestations. Cela a beaucoup d'effets. Alors, une branche, il leur fait manger. Si l'autre branche, il leur donne du poisson. Si l'autre branche, il leur donne l'enseignement. Si l'autre branche, c'est le pardon qu'il leur donne. Une autre branche de la compassion, c'est la guérison et guérir les malades. Comprinons donc qu'il y a beaucoup de branches de compassion. Alors, il ne faut pas vous accrocher à une seule branche. Ce n'est pas tout le monde qui a besoin de nourriture. Certains ont besoin de la grésion, d'aucuns la délivrance. D'autres ont besoin de la joie, du salut. Et quels soient ceux dont vous avez besoin, la compassion du Seigneur va le pouvoir. Voyons, Marc chapitre 1 verset 40. Marc 1 verset 40. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux. Oui, ce lépreux, son besoin, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas de l'eau, son besoin n'est pas du poisson. Et un lépreux vint à lui et se jetant à genoux et lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, comprenez, la compassion du Seigneur, c'est comme un fleuve, une rivière, cela a beaucoup de ruisseaux, beaucoup de branches. Où que vous soyez, la branche de la compassion vous atteindra. Et Jésus, ému de compassion, étendu la mère, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lépre le quitta. Et il fut purifié. Aussitôt, votre purification ce soir, aussitôt, votre bien ce soir, aussitôt, la manifestation de la compassion de Dieu sur votre vie ce soir, c'est aussitôt. Vous êtes là, cela viendra sur votre vie. Allons à Miché, Miché 7, Miché 7, verset 18, la compassion, la manifestation de la compassion du Seigneur. Miché 1, Miché 7, 18, « Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage ? » Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. « Lorsque Dieu vous pardonne et ôte vos péchés, ramasse tout et jette tout au fond de la mer et de l'oubli de Dieu, que vos péchés ne soient rappelés contre vous, que Christ a payé pour vos péchés, que Christ a expié vos péchés. » Alors, vous êtes maintenant affranchis, votre conscience affranchie, votre esprit affranchit, votre cœur affranchit. Vous avez la paix de Dieu, du prince de la paix, c'est la compassion. Je prie que cette compassion vienne sur votre vie. Je dis que la compassion vienne sur votre vie. Le salut est le résultat de la compassion du Seigneur. Alors, il nourrit notre corps, c'est la compassion. Il nourrit les infâmés, c'est la compassion. Il nourrit les malades, il guérit les malades, c'est la compassion. Il pardonne aux péchés, c'est la compassion. Il dit, alors, allons à Deutéronome, 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 chapitre 30, Deutéronome, transversé 2, si tu reviens à l'éternet, ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, vos enfants seront sauvés, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui. Vois ceci. Alors, l'éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs toujours brisés, toute servitude ôtée. Ce n'est pas seulement la nourriture, ce n'est pas seulement de l'eau, ce n'est pas seulement du pain et du thé, mais la compassion du Seigneur. ramènera tes captifs et fera quoi ? Et aura compassion de toi. Et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. Verset 6. L'éternel, ton Dieu, s'y consignera ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. C'est la compassion du Seigneur qui nous sanctifie. Alors, il sait que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alors, si seulement il nous donne du pain, alors ce n'est pas la fin de la compassion. Si seulement il nous donne du poisson, ce n'est pas la fin de la compassion, mais il guérit notre corps, il pardonne nos péchés, il sauve notre âme et il nous délivre de la captivité. Il brise le joug et tous les fers qui nous ont liés sont brisés. Il nous sanctifie, nous aussi, qu'on suit le cœur comme étant la résultante de sa compassion. Ce que vous ne pouvez pas vous faire, il vous sauve. Ce que vous ne pouvez pas vous faire, alors pour vous rendre sain, il vous sanctifie. Il fait cela et à cause de sa compassion, il ôte la nature du péché, il ôte la nature adamique et il ôte la dépravation congénitale. Alors, c'est la compassion du Seigneur qui sauve, c'est la compassion du Seigneur qui sanctifie et je prie que la compassion du Seigneur ne se limite pas dans votre vie. Que la compassion du Seigneur ne soit pas limitée dans notre Église. Que nous ayons la compréhension appropriée de la parole de Dieu. Comme on a la compréhension appropriée, cette compassion va couler dans notre vie, couler dans notre âme, couler à chaque partie de notre vie au nom de Jésus Christ. Je vais vers Luc 15 à 18. Je me lèverai vers mon père. Vous vous rappelez ce qu'il dit cela ? C'est le fils prodigue, un rétrograde. Parfois, certains rétrogrades ne sont plus dans le Seigneur, ils vivent dans le péché et puis ils vont d'une Église à une Église, ils vont d'une Assemblée à une autre Assemblée, ils vont d'une communion à une autre communion. Le problème pour le fils prodigue, c'est qu'il n'a rien à manger, il n'avait rien à manger. Pour lui, il avait faim. Pour le fils perdu, le fils prodigue, les provisions se sont épuisées et maintenant, ils savaient que s'ils meurent, s'ils mouraient dans cet état, alors, ils seraient morts comme un rétrograde. Pour certains rétrogrades, je ne vais plus retourner à la vie profonde. Je ne vais jamais retourner à l'Église. Je ne vais jamais retourner à là où on enseigne la part de Dieu. Ils cherchaient quelqu'un pour leur prêter quelque chose. Ils empruntent ici, empruntent là-bas. Ils cherchaient quelqu'un comme un bon samaritain de leur donner quelque chose et dès qu'ils trouvent quelqu'un qui puisse leur donner de quoi manger, de l'argent du corps, c'est la solution de mon problème. Rétrograde, votre problème n'est pas résolu par le pain du poisson, ce n'est pas résolu par l'aliment pour satisfaire votre faim. Vos problèmes ont la solution lorsque vous revenez de la rétrogradation pour venir à la maison du Seigneur. Vous êtes restauré et la compassion du Seigneur vous pardonne et une nouvelle vie vient à vous. Voyons ceci. Luc 15, verset 18, « Je me laverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Verset 20, « Vous y êtes ? » Et il se leva et il se leva et alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Il fut ému de compassion. La rétroaction du rétrograde, c'est la compassion. Le pardon de celui qui s'était égaré, ils étaient sauvés. Ils étaient dans la famille de Dieu auparavant. Maintenant, il est allé dans un pays lointain. Il a mené une vie licencieuse. Maintenant, il est servi dans la pauvreté que je me lèverai. Et réellement, il est revenu et son Père avait compassion de lui. Et ému de compassion, il courut, se jetait à son cou et le baisant. Le fils lui dit, « Mon Père, alors que le fils qui était perdu a retrouvé, c'est la compassion. Nous allons à Marc chapitre 9, verset 22. » Et le père de l'enfant crie que « Seigneur, je crois, aide. » Verset 22, Marc 9, verset 22, « Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » Le fils était démoniaque, était possédé. Le fils était lunatique, il avait des problèmes en tout. Le fils était épilectique. Parfois, l'Esprit d'épilectique va le pousser dans le feu, pousser dans l'eau et l'homme est venu voulant la délivrance, voulant le soulagement, la guérison de son fils s'éduquée, est compassion de nous. Le pouvoir qui affranchit les captifs, la puissance qui affranchit le lunatique et le fou, c'est la compassion. Ceux ne peuvent pas du pain, ceux ne peuvent pas du poisson, mais vous donnez la délivrance, vous êtes totalement affranchis. Et le diable ne peut pas toucher votre vie encore. Où que vous soyez, il vous reconnaît que c'est le fils de Dieu, c'est l'enfant de Dieu qui ne peut pas le toucher, il ne peut pas vous toucher, il ne va pas vous toucher parce que le Seigneur a compassion de nous. Et c'est cette compassion qui apporte la délivrance totale. Verset 23, Jésus le dit si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Je crois ce soir, je crois dans ma famille, je crois pour chaque bien-aimé, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Seigneur, je crois, Seigneur, je crois, votre foi ne sera pas en vain. Avant de quitter ce premier point, je vous pose la question, combien de personnes auront la compassion de Dieu ce soir ? Combien de personnes auront la compassion du Seigneur ce soir ? Quelqu'un là-bas, ici, quelqu'un là-bas, tous ceux qui entendent ma voix, la compassion du Seigneur vient à vous. Voyons, verset 8, verset 9, L'Éternel est bon envers tous, soulignez cela dans la Bible, L'Éternel est bon envers tous, et sa compassion s'étend sur toutes ses œuvres. Je reçois ma passion ce jour. Vous allez recevoir au nom de Jésus-Christ. Retournons à Marc, chapitre 8, Marc 8, nous avons lu du verset 1 au verset 9, nous allons maintenant au verset, du verset, nous allons au verset 10, Marc, chapitre 8, Marc 8, verset 10, au verset 13, aussitôt il monta dans la barque, c'est-à-dire après avoir nourri les quatre mille personnes, après avoir multiplié, après avoir multiplié les poissons, et il leur a donné tout, et c'est dit ici qu'aussitôt il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Damal-Nutta. les pharisiens suivirent, se mirent à discuter avec Jésus et pour l'éprouver, le demandèrent, ils demandèrent quoi? Le demandèrent un signe venant du ciel. Ils le tentaient. cela veut dire quoi? Oui, ils espéraient le Messie, ils espéraient le Christ, mais ils cherchaient un signe. Montre-nous un signe que tu es le Messie. Alors, ils venaient de multiplier des pains et quatre mille personnes étaient nourries et vous dites encore montrez-nous un signe. Il a ouvert les yeux des aveugles et il a fait ouvrir les oreilles des oreilles sourdes et les gens ont dit qu'il a tout, il fait toute la merveille. On n'a rien vu de pareil. Alors, nous avons vu des signes et vous dites encore donne-nous un signe. Il a purifié les lépreux. Quand il purifie un lépreux, c'est un seul mot. Vous n'avez jamais vu de signe comme ça, mais vous dites encore montrez-nous un signe et il a fait marcher. Le paralytique qui s'est levé et les gens qui ont vu ce miracle ont dit nous n'avons rien vu de pareil. Et ces pharisiens ont, alors, ils n'ont pas encore vu de signe. Alors, Lazare passait quatre jours dans le tombeau déjà puant. Jésus a dit ôtez la pierre et il a mentionné son nom. Lazare sort sans rien faire d'autre. Lazare était sorti. Il était vivant encore après quatre jours de mort. Cependant, il dit qu'ils n'ont pas vu de signe. Il dit qu'ils montrent nous un signe, montrent nous un signe. Ce sont ce sont des chercheurs de signe, pas des chercheurs de vérité. Ils cherchent des signes et non le salut. Je prie que vous ne soyez pas pharisiens, que vous ne soyez pas des gens de religion. Ils ferment les yeux, ils se plaignent. On ne peut pas voir. Tu ne peux pas voir pendant que tu fermes les yeux. Les signe sont là. Les miracles de Jésus sont là. Mais si tu continues de fermer les yeux, tu ne verras pas. Quelqu'un est au dehors et puis il a fermé les yeux et dit que tu ne veux pas voir le soleil. Venez me montrer le soleil. Venez me montrer que le soleil brille. Ouvre les yeux, tu verras. Si ces pharisiens ont ouvert leurs yeux, ils ne diraient pas montre-nous un signe. Le verset 12 dit Jésus soupirant profondément en son esprit dit pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Je vous le dis en vérité il ne sera point donné de signe à cette génération. Si tout ce que j'ai fait et vous n'avez pas de signe dont il n'y a plus d'autres signes à vous donner alors vous n'avez pas vu le signe que c'est le Christ avec tout ce qu'il a fait vous n'avez pas vu de signe que voici le sauveur avec tout ce qu'il a fait même les samaritains que que vous désavouez les samaritains que vous déconsidérez vous disent qu'ils ne sont pas du tout bons même ces gens ont dit que maintenant nous savons pas à cause des paroles de la femme mais nous savons que voici le sauveur du monde vous n'avez pas vu de signe Jésus Christ était baptisé d'eau et la voix retentue du ciel que voici mon fils bien aimé en qui j'ai mis toute mon affection vous n'avez pas vu de signe et le Saint explique comme une colombe est venue sur lui vous n'avez pas vu de signe il a marché sur l'eau n'avez-vous pas vu de signe Jésus Christ dit d'accord si vous n'avez pas vu de signe toutes ces choses que j'ai faites alors vous n'allez pas vous n'allez pas venir à moi comme le sauveur comme le guérisseur vous n'allez pas venir à moi comme libérateur vous n'avez pas vu de signe pas d'autres signes pour vous ils vont périr je prie que vous ne périssiez pas verset 13 puis il a quitté vous voyez il a quitté et ils ont tout vu ces chèches de signe mais ils n'ont pas cru puis il a quitté et remonté dans la barque pour passer sur l'autre bord le Seigneur a donné bien de signes au fait voir ce que la Bible a dit dans les actes actes chapitre 2 22 actes 2 verset 22 il leur a donné beaucoup de signes il leur a montré beaucoup de signes mais parce qu'ils ont fermé les yeux ils n'avaient pas pu voir les signes disant que montrent nous de signes montrent nous de signes il y a des gens dans l'église qui disent que montrent nous de signes qu'il y a des miracles ce jour avec tout ce que vous avez entendu avec les programmes que nous avons tenus on a eu ces témoignages montrent nous de signes que Dieu existe la prière montrent nous de signes que Dieu guérisse ce jour montrent nous de signes que Dieu peut délivrer ce jour on n'a plus besoin d'autres signes nous savons que Jésus est tout suffisant il peut tout faire dans notre vie il le fera ce soir au nom de Jésus Christ acte chapitre 2 verset 22 homme israélite écoutez ces paroles Jésus de Nazareth cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles les prodiges et les signes homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles les prodiges et les signes qu'il a opéré par lui au milieu de vous comme vous le savez vous-même comme vous le savez vous-même il savait mais il ne confessait pas qu'il a fait ces choses c'est quoi nous venons au deuxième point qui est la condamnation des chercheurs de signes infidèles la condamnation des chercheurs de signes infidèles allons à Matthieu Matthieu 11 Matthieu chapitre 11 verset 2 quels sont les signes Jésus a fait des signes Jésus a démontré des signes et les gens qui avaient des yeux pour voir ont vu que voici les signes les signes du Messie les signes de Christ les signes du Sauveur les signes du seul nom qui sauve il n'y a pas d'autre nom qui sauve ils savaient et s'ils ouvrent leurs yeux ils verront que Christ est venu que Christ est apparu que Christ a fait beaucoup de signes pour eux de savoir que voici le Sauveur et Dieu merci moi je sers Dieu merci moi je sers j'ai assez vu de Christ je sais que tout ce qu'il a révélé tout ce qu'il a démontré il est mon Sauveur quelqu'un là-bas il est mon Sauveur voyons Matthieu 11 verset 2 Jean ayant entendu parler dans sa prison des oeuvres du Christ Jean ayant entendu parler dans sa prison des oeuvres du Christ lui fit dire par ses disciples est-il celui qui doit venir merci ou devons-nous en entendre un autre est-il celui qui doit venir le Sauveur du monde le Christ le Messie est-il celui qui doit venir loin du Père ou devons-nous en entendre un autre verset 4 dit Jésus leur répondit allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez les aveugles voient c'est un signe les boîteux marchent c'est un signe les lépreux sont purifiés c'est un signe les sourds entendent c'est un signe les morts ressuscitent c'est un signe et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres c'est un signe heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute il a fait un même groupe prise pour leur montrer qu'il n'y a rien d'autre que les Joives cherchés Christ est venu et Christ a montré que voici celui qui apporte le salut qui apporte la vie éternelle je prie que vous ne ratiez pas cela Jean chapitre 3 Jean 3 verset 1 Jean 3 verset 1 au fait les pharisiens n'ont pas d'excuses ils sont des hypocrites des gens qui prétendent c'est pourquoi ils disent montre-nous un signe ils ont assez vu regardez l'un d'eux qui était venu Jean 3 1 mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème un chef des Juifs qui vient lui auprès de Jésus de nuit et lui dit rabbi maître enseignant nous savons que tu es un docteur venu de Dieu nous savons nous le savons les pharisiens le savent si quelqu'un dit montre-nous un signe que nous cherchons une évidence ils prétendent ici que nous savons que tu es un docteur venu de Dieu car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui si Dieu n'est avec lui verset 19 et c'est pourquoi certains sont si aveugles pourquoi certains disent que nous cherchons un signe montre-nous un signe lorsqu'un d'entre eux a dit qu'eux tous savaient qui venait de Dieu 19 et ce jugement c'est que la lumière étant venue dans le monde les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises c'est la raison pour laquelle ils venaient disant montre-nous un signe il y a beaucoup de signes Jean chapitre 7 verset 31 plusieurs parmi la foule crurent en lui et disaient le Christ quand il viendra fera-t-il plus de miracles qu'en a fait celui-ci ils ont mais quelle autre chose devra nous chercher quand Christ vient quand le Messie vient s'il a notre Messie fera-t-il plus de miracles que ce que cet homme a fait à cause de cela alors ils ont cru en lui Jean 9 verset 22 Jean 9 22 ses parents dire cela parce qu'ils craignaient les juifs car les juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ ils seraient exclus de la synagogue c'était le problème ils avaient une controverse déjà résolu certains disent que c'est le Christ qui d'autres cherchons nous certains disent merci Christ Christ doit-il venir de Galilée aller chercher fouiller alors cela le conflit était réglé qu'est ce qu'il fait ce qu'il ne fait pas nous n'allons pas l'accepter et si quelqu'un l'accepte nous allons l'exclure de la synagogue et il y a certains qui ont peur d'être exclu de la synagogue la synagogue n'a rien fait à personne la synagogue ne pardonne le péché à personne la synagogue ne sauve personne n'a guéri personne la synagogue c'est seulement une représentation d'une religion vide cependant il y a des gens qui vont vendre leur âme pour la religion là ils ne veulent pas qu'il soit exclu de la synagogue chapitre 9 jean 9 verset 30 cet homme leur répondit il est étonnant que vous le sachiez d'où il est et cependant il m'a ouvert les yeux parce que l'homme qui était né aveugle et maintenant lorsqu'il a rendu témoignage il a ouvert mes yeux alors que croyez-vous qu'il soit je crois que cet homme n'est pas un homme ordinaire depuis le commencement du monde nous n'avons jamais appris que quelqu'un ait pu ouvrir les yeux d'une personne née aveugle 31 dit ici nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté c'est celui-là qu'il exhauste c'est l'aveugle qui parlait ici il a vu beaucoup de signes que j'ai vu ceci que c'est le Christ c'est le Messie verset 32 jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle née si cet homme ne venait pas de Dieu il ne pourrait rien faire regardez leur réponse ils ont fermé les yeux ils ne vont pas voir ils ont fermé leur esprit ils ne vont pas voir ils lui répondirent ils ont rendu leur coeur dur comme une pierre je prie que cela ne vous arrive pas 34 dit il lui répond dire tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes il ne voudrait pas avoir d'illumination d'enseignement de la vérité et il le chassait celui qui devait leur donner l'évidence ils l'ont chassé celui qui a dit mais quel autre signe cherchez-vous regardez-moi je suis signe je suis un signe je suis né aveugle il m'a ouvert les yeux c'est le Christ non non ne nous enseigne pas il ne voulait pas voir vous ne serez pas pareil Jean 11 Jean chapitre 11 je lis le verset 47 Jean 11 Jean 11 verset 47 alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le saint hydrin et dit que ferons-nous alors c'est en apparté c'est un reclo entre eux et que que ferons-nous car cet homme fait beaucoup de miracles car cet homme fait quoi fait beaucoup de miracles cet homme fait beaucoup de miracles vous voyez ces gens-là ces hypocrites ouvertement quand ils parlaient aux gens quand ils sont à la synagogue ils vont dire que non montrez-nous un signe montrez-nous un signe que tu es le Christ montrez-nous que tu es différent de nous quel est le signe que tu es le Messie quel est le signe que tu es l'unique sauveur mais à huis clos disons la vérité cet homme-là fait beaucoup de miracles nous savons qu'il a les signes nous savons que voici l'homme mais il ne faut pas le dire publiquement nous n'allons le dire à personne voyons ceux qui suivent au verset 48 si nous le laissons faire tous croiront en lui d'accord pourquoi pourquoi ne voulez-vous pas que les gens croient en Christ et que si nous le laissons si nous acceptons la vérité si nous affirmons la vérité si nous disons que nous savons que voici le Christ les gens vont se repentir et les gens vont se tourner vers lui et iront au ciel donc nous ne voulons pas le laisser nous n'allons pas accepter le vêtement mais nous le savons intérieurement dans notre cœur mais nous allons prétendre qu'il n'est pas le Christ afin que les gens ne croient pas je puis que vous ne soyez pas un obstacle à ceux qui iront au ciel vous ne soyez pas un obstacle à ceux qui croiront les gens qui se sont vendus à la religion ils se sont vendus à la superstition nous savons que c'est bon nous savons que ça c'est la bonne voie c'est le chemin mais si on le dit au vêtement et nos membres et les gens nos captifs dans notre synagogue dans notre assemblée vont croire au Seigneur Jésus Christ et puis ils vont savoir que nous ne leur donnons pas la vérité alors nous allons les embouteiller nous allons les emprisonner dans les ténèbres de l'ignorance je prie que vous ne soyez pas captivés de cette manière 49 dit l'un d'eux Caïphe qui était souverain sacrificateur cette année-là leur dit vous n'y entendez rien vous ne savez pas ce que nous planifions vous ne savez pas ce qu'il va faire vous ne savez pas comment il va éliminer ce Jésus-là comme il dit nous savons qu'il fait des miracles nous savons qu'il fait des signes nous savons que ça c'est le Christ nous savons qu'il est le sauveur mais vous ne connaissez rien mais au sujet de ce que nous allons faire qu'est-ce que vous allez faire comment 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 va-t-il empêcher Christ comment va-t-il ôter Christ l'unique le seul qui peut qui peut sauver c'est-à-t-il vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meurt pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas oh oh il ne dit pas cela de lui-même mais étant souverain sacrificateur cette année-là il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation au fait c'est l'objectif de l'arrivée de Christ il est venu mourir pour tous les pécheurs non seulement les pécheurs en Israël les juifs seuls mais partout dans le monde 52 et ce n'était pas pour la nation seulement c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés alors c'est la raison pour laquelle Christ s'est allé à la croix c'est pourquoi il était mort c'est pourquoi il a donné sa vie et je prie que vous ne ratiez pas les signes qu'il a donnés au nom de Jésus Christ voyons chapitre 12 Jean 12 Jean 12 Jean 12 verset 10 Jean 12 10 les principaux sacrificateurs délibéraient de faire mourir aussi Lazare alors ils ont délibéré de faire mourir aussi Lazare pourquoi c'est un grand signe un homme qui était mort il était enseveli son nom est Lazare il sentait déjà Jésus est venu et d'un seul mot il a dit Lazare sort il était sorti et beaucoup maintenant ont cru au Seigneur Jésus ils ont dit que c'est un grand signe donc nous allons arrêter ce signe nous allons détruire le signe vous ne pouvez pas le faire il n'y a personne qui puisse le faire Jésus est Seigneur Jésus est le Messie Jésus est le Sauveur le verset verset 11 parce que beaucoup de juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus c'est ce qui les a énervés c'est ce qu'ils ne voulaient pas voir mais ils l'ont vu il n'y a rien qui puisse faire à Jésus Jésus est le Sauveur voyons Jean chapitre 15 Jean 15 voyons le verset 22 Jean 15 verset 22 si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse pour parler ils n'auraient pas de péché mais maintenant ils n'ont aucune excuse aucun motif il n'y a pas d'excuse ils n'ont aucune excuse de leur péché 24 si je n'avais pas fait parmi eux des oeuvres que nul autre n'a faite ils n'auraient pas de péché mais maintenant ils les ont vus et ils ont raillis et moi et mon père ils n'avaient plus d'excuses Jésus Christ leur a montré assez de signes Jean chapitre 20 verset 30 et 31 Jean 20 30 et 31 Jésus a fait encore en présence de sa disciple beaucoup d'autres miracles dont il n'y a pas raison de dire que montrons-nous un signe il a fait beaucoup d'autres signes il a il dit que Jésus a fait encore en présence de sa disciple beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ le fils de Dieu et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom vous croyez je crois je crois vous voyez assez de signes vous avez vu assez de miracles que Jésus Christ a fait il est le sauveur il est le rédempteur il est notre libérateur il est tout en tout pour nous il n'y a plus d'autres signes que nous cherchons il est mort pour nous à la croix du calvaire alors puisque vous savez ce que vous en êtes convaincu vous venez maintenant au Seigneur vous dites Seigneur que la trahition ne va pas m'empêcher la superstition ne va pas m'empêcher tous ces gens qui cherchent des signes et qui ne cherchent pas la vérité ils ne cherchent pas le salut ils ne vont pas m'empêcher je crois que Jésus est Seigneur le salut sera le vôtre au nom de Jésus Christ retournons à Marc 8 Marc chapitre 8 je dis le verset 14 Marc 8 14 la disciple avait oublié de prendre des pains il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque Jésus leur fit cette recommandation Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens du levain d'Hérode les disciples raisonnaient entre eux et disaient c'est parce que nous n'avons pas de pain Jésus l'ayant connu leur dit pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas avez-vous le coeur endurci ayant des yeux ne voyez-vous pas ayant des oreilles n'entendez-vous pas et n'avez-vous point de mémoire il avait oublié il avait fait à la première partie du verset 8 et cependant comme il continuait qu'il n'avait pas de pain ils avaient oublié qui peut produire du pain du néant il est le créateur alors c'est celui à qui tout est possible verset 19 quand j'ai rompu les cinq pains pour les cinq mille hommes combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté Jésus lui répondit-il et quand j'ai rompu les sept pains pour les quatre mille hommes combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté sept répondit-il et il leur dit ne comprenez-vous pas encore ne comprenez-vous pas encore ne comprenez-vous pas encore il a multiplié les cinq pains pour nourrir cinq mille personnes il a multiplié sept pains pour nourrir quatre mille personnes et maintenant il disait et maintenant il a dit il a dit s'il a nourri des milliers par ces pains-là et puis et les douze alors il peut multiplier et les nourrir c'est pourquoi il leur posait la question vous ne comprenez pas je ne parle pas du pain je parle du levain je parle de l'erreur je parle de la fausseté je parle des doctrines des doctrines des scribes et des pharisiens je prie que vous compreniez moi j'ai compris j'ai compris vous allez comprendre au nom de Jésus Christ on va à Matthieu 16 Matthieu 16 verset 6 Jésus leur dit gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des saducéens gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des saducéens verset 11 comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain au sujet du pain que je vous ai parlé gardez-vous du levain des pharisiens et des saducéens verset 12 alors ils comprirent que alors ils comprirent que comment alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder mais de l'enseignement des pharisiens et des saducéens et le Seigneur nous a averti aujourd'hui troisième point maintenant nous allons voir ici nous allons voir ici nous allons voir la mise en garde contre les faux bergers les pharisiens croyaient être des bergers ils s'érigeaient en bergers mais ils sont faux ils n'ont pas la vérité à donner aux gens ils ne voudraient pas que le salut soit pour les gens ils ne voudraient pas la bonne compréhension des gens c'est pas Jésus a mis ça ici en garde disant que que de se garder du levain des pharisiens et des saducéens la mise en garde contre les faux bergers Matthieu Matthieu 7 verset 15 gardez-vous des faux prophètes ils viennent à vous en vêtements de brebis mais au dedans ce sont des loups ravisseurs nous devons comprendre que ce n'est pas tout le monde qui porte la bible qui est un vrai berger qui est un berger conducteur qui nous conduit dans la voie du salut donc Jésus nous a averti alors vous venez à lui le vrai berger alors vous devez vous mettre en garde contre les faux prophètes verset 16 vous les connaîtrez à leurs fruits comme étant des raisins sur des épines ou des figues sur des chaldons tout bon arbre porte de bons fruits mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits 18 un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ni un mauvais arbre porte de bons fruits tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé est abattu et jeté au feu c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez par leur caractère vous les reconnaîtrez par leur style de vie vous les reconnaîtrez au fait nous vivons vers la fin de l'âge vers la fin du temps parce que Christ est sur le point de venir et que lorsqu'il sera sur le point de venir il y aura des gens qui vont venir comme des faux prophètes comme de faux enseignements et vont dire qu'ils sont les Christ et vont même faire des signes et pour ceux qui cherchent des signes alors ils seront égarés vous ne serez pas égarés je ne serai pas égarés nos précateurs dans notre église dans notre église ne seront pas égarés si un précateur un pasteur s'est égaré alors il va conduire beaucoup de personnes à l'égarement si le pasteur un enseignant dans l'église ne peut pas discerner voici le bon chemin voici la voie du salut alors il va égarer beaucoup de foules c'est quoi Jésus a invité ses disciples pour leur dire de se garder du levain des pharisiens c'est-à-dire de ces faux bergers ils sont des bergers qui cherchent des signes Matthieu chapitre 24 Matthieu 24, 24 quand il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes ils feront de grands signes et des miracles vous voyez cela de faux prophètes certains croient que si quelqu'un peut guérir les malades si quelqu'un peut délivrer un lunatique si quelqu'un peut mettre de l'eau sur quelqu'un et quelque chose va se produire je crois que ça c'est un bon berger c'est un vrai berger regardez ce que Jésus a dit il a dit car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire s'il était possible même les élus je ne serai pas séduit je ne serai pas séduit vous ne serez pas séduit au nom de Jésus Christ il y a des gens qui viennent dans notre église après ils vont aller quelque part une femme met de l'huile sur le vendre il y a un lieu où ils font la veillée ils font ceci et cela et même ils invitent d'autres membres de notre église venez ici venez ici il y a un lieu ici ils vont te faire ceci cela un lieu on va te faire ceci ces représentants de faux prophètes égarent les gens vous n'allez pas les suivre et eux-mêmes qui sont un pied là-bas un pied ici vous ne serez pas égarés vous allez revenir pleinement et vous allez prendre la vérité demeurer dans la vérité au nom de Jésus Christ verset 25 voici je vous l'ai annoncé d'avance le Seigneur l'a dit je vous l'ai dit d'avance voici je vous l'ai annoncé d'avance voyons 2e Corinthiens 11 2e Corinthiens 11 je lis le verset 13 2e Corinthiens chapitre 11 je lis le verset 13 le Seigneur veut qu'on prenne garde je vais prendre garde je vais prendre garde alors 2e Corinthiens 11 à 13 ces hommes-là sont de faux apôtres il y a de faux apôtres il y a de faux prophètes il y a de faux évangélistes il y a de faux bergers il y a de faux enseignants ces hommes-là sont de faux apôtres des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière verset 15 il n'est pas étrange il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice qu'est-ce qui suit ici dites-le ma haute voix leur fin sera selon leurs oeuvres et lisez à l'unisson 1, 2, 3, lisez leur fin la fin des faux prophètes la fin des faux bergers la fin des faux enseignants c'est la détruction ce sera selon leurs oeuvres je ne vais pas les suivre nous n'allons pas les suivre au nom de Jésus-Christ voyons deuxième Thessaloniciens 2 2 Thessaloniciens 2 verset 9 deuxième Thessaloniciens 2 verset 9 l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan il y a des gens qui mentionnent le nom de Jésus il peut même lire des références bibliques mais c'est-à-dire l'apparition de cet homme se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles de signes et de produits mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés ces pharisiens n'ont pas l'amour pour la vérité ils cherchent d'autres signes après avoir vu des signes ils n'ont pas l'amour de la vérité pour être sauvés je crois que vous avez l'amour de la vérité la vérité de la repentance la vérité de chercher le Seigneur la vérité d'avoir le salut la vérité d'être une nouvelle création en Christ afin que l'ancienne vie soit passée et que toutes choses deviennent nouvelles l'amour de la vérité ne va pas nous abandonner dans notre église au nom de Jésus Christ et avec la séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent par qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés vous n'allez pas prendre plaisir à l'injustice aucun d'entre nous n'aura plaisir à l'injustice au nom de Jésus 1 Timothée 1 Timothée 1 Timothée 4 je lis le verset 1 et 2 1 Timothée 4 1 et 2 mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi vous n'allez pas abandonner la foi ceux qui cherchent des signes il y a beaucoup de signes ils ont vu ce que Jésus a fait beaucoup de personnes qu'il a sauvé les gens qu'il a sanctifié les gens qu'il a baptisé dans le Saint-Esprit beaucoup de personnes qu'il a guéri beaucoup de personnes qu'il a délivré beaucoup de personnes dont la vie est changée par Christ ils cherchent les gens cherchent encore des signes de telles personnes alors ils seront égarés vous ne serez pas égarés mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la fétricie dans leur propre conscience portant la marque de la fétricie dans leur propre conscience parce que leur conscience est flétrie ils n'ont plus de sentiments ils s'égarent ils n'ont plus de sentiments ils ferment les yeux au vrai signe de Christ le Messie ou à Christ le Sauveur ils n'ont plus de sentiments alors ils voient la vérité ils suivent l'erreur parce qu'ils n'ont plus de sentiments je prie que vous ne soyez pas pareil deuxième pierre 2 deuxième pierre chapitre 2 verset 1 il y a eu parmi le peuple de faux prophètes il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduireont de faux docteurs alors je prie qu'ils ne demeurent pas dans notre église qui introduireont des sectes pernicieuses et qui renient le maître qui les a rachetés le Seigneur les a rachetés ils étaient sauvés ils étaient sanctifiés et avec le sang précieux de Jésus ils étaient rachetés mais maintenant alors ils ont fait votre face pour renier le Seigneur vous ne serez pas rétrograde en reniant le maître qui les a rachetés attireront sur eux une ruine soudaine plusieurs les suivront dans leur dissolution je ne vais pas suivre leur dissolution je ne serai pas du nombre de ceux qui vont suivre les faux prophètes qui vont suivre les superstitieux qui vont suivre les gens qui encèlent l'erreur je ne vais pas les suivre vous pourrez vous entendre je ne vais pas les suivre il faut tout faire que lorsqu'ils viennent à vous et viennent vous attirer avec ceci avec de l'argent avec des dons vous n'allez pas les suivre au nom de Jésus Christ plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux par cupidité ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point les faux prophètes seront condamnés vous n'allez pas prendre part à leur condamnation au nom de Jésus Christ verset 18 avec des discours enflés de vanité ils amorcent par les convoitises de la chair par les dissolutions ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement ils promettent la liberté les faux prophètes promettent tant de choses ils promettent le boulot les enfants la femme ils promettent ceci et cela ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui en effet si après s'être retiré des sueurs du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus Christ ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus leurs dernières conditions et puis que la première votre dernière condition sera meilleure votre dernière condition sera radieuse mais si quelqu'un suit les faux prophètes les faux berchers les faux docteurs les fausses doctrines la dernière condition de la personne sera pire que la première car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai le chien est retourné à ce qu'il avait vomi vous n'allez pas retourner à votre vomissement vous n'allez pas retourner et avaler ce que vous avez vomi au nom de Jésus vous n'allez pas retourner au mal que vous avez laissé derrière vous les fausses doctrines que vous avez abandonné vous n'allez pas retourner et la chose mauvaise que vous avez abandonné vous n'allez pas y retourner le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie le porc la truie l'avait se vautré dans le bourbier Allons à Jude 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 Jésus le verset 4 car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus Christ Je vais vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses que le Seigneur après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Egypte fit ensuite périr les incrédules qu'il a réservé pour le jugement du grand jour enchaîné éternellement par les ténèbres les anges qui n'ont pas gardé leur dignité mais qui ont abandonné leur propre demeure que ceux d'Homme et Gomorre et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple subissant la plaine d'un feu quel type de feu ? d'un feu éternel c'est quoi le Seigneur nous avertit c'est quoi il dit que gardez-vous du levain des tribes et des pharisiens et des rhodes comme le Seigneur nous a révélé cela ce jour nous n'allons pas retourner au mal que nous avons laissé derrière nous au nom de Jésus-Christ Jésus-Christ est le Sauveur le Seigneur il est l'enseignant venant du ciel alors le plus sage et le plus grand des enseignants il enseigne à ses disciples il leur enseigne quotidiennement publiquement et en privé il leur enseigne tout ce qu'ils doivent savoir vous savez il n'a pas présupposé que ses disciples ne seraient pas séduits il les a avertis de se garder du levain des pharisiens et des sadduciens ici dans notre église on nous a enseigné la parole de Dieu la parole est enseignée sans faveur sans crainte la parole est enseignée sans mâcher les mots la parole du salut est enseignée en humain est-ce que tu crois qu'on peut être séduit si les disciples de Jésus peuvent être séduits et les avertis c'est pourquoi ils nous avertis ce jour et Dieu merci vous allez vous accrocher à la vérité vous allez garder la vérité vous allez prendre garde et vous allez combattre pour la foi la loi qui a été transmise au sein une fois pour toutes au nom de Jésus Christ les faux docteurs ne vous séduiront pas les faux livres ne vous séduiront pas les faux traités ne vous séduiront pas et les faux propagateurs de ceux qui enseignent l'erreur ne vont pas vous séduire au nom de Jésus Christ vous allez vous tenir à côté de Christ il va me tenir à côté de Christ il est mon sauveur il est mon rédempteur il est mon guérisseur il est mon libérateur il est le bon berger je me défine de tout être berger j'ai le regard sur Jésus seul le chef et le consommateur de ma foi et le Seigneur va vous garder debout au nom de Jésus Christ il n'y a rien qu'un faux prophète qu'un faux enseignant qu'un faux apôtre qu'un faux docteur qu'un faux berger puisse vous donner que Jésus ne peut pas vous donner il fait tout à merveille il fera tout à merveille même ce soir il fera tout à merveille il nourrira les affamés il délivrera les opprimés il guérira les malades il ouvrira les yeux des aveugles il guérira les maladies incurables il ôtera vos montagnes et il va vous affirmer rétablir dans la vérité qui vous amènera au ciel au nom de Jésus Christ tenez-vous debout maintenant tenez-nous debout maintenant détruinez les regards des faux prophètes détruinez les regards des faux enseignants détruinez les regards des faux propagateurs et invoquez le Seigneur pour dire Seigneur me voici ce jour me voici ce jour je sais que si j'ai faim tu peux me nourrir si je suis chômeur tu peux me donner du boulot si je suis pécheur tu peux me sauver si je suis rétrograde tu peux me restaurer si je suis possédé et tourmenté par les démons je sais que tu peux m'affranchir s'il y a un défi dans ma vie je sais que tu peux résoudre le défi je sais que tu peux apporter la solution à tout problème de ma vie ouvre votre coeur votre bouche au Seigneur Seigneur me voici Seigneur me voici je sais que tu es tout en tout dans ma vie tout en tout dans ma vie je ne serai pas un auditeur au bleu je ne serai pas une âme languissante tout est prouvé à la croix du carver c'est tout ce que tu as prouvé est disponible pour moi je suis prêt à recevoir par le Seigneur il est capable de le faire il est capable de le faire il est capable de le faire il est capable de sauver votre âme il est capable capable de vous pardonner les péchés il est capable de changer votre vie il est capable de briser votre mauvaise habitude il est capable de vous transformer capable de vous enfranchir qu'est-ce qu'il ne peut pas faire il est capable d'enlever toute montagne dans votre vie c'est pas ces maîtrisis que nous sommes guéris il est venu accomplir les prophéties il nous a montré beaucoup de signes il a accompli les prophéties il est mort sur la croix invoquez le Seigneur il va sauver il rachète le Seigneur restaure le fils prodigue peut facilement venir à la maison la compassion du Seigneur ne s'épuise pas le pécheur peut invoquer le nom du Seigneur il est compatissant et il va sauver parler au Seigneur de vous donner la grâce de mener une vie victorieuse quand vous allez retourner chez vous les choses sont maintenant différentes pour vous vous ne serez pas comme vous l'êtes pour toujours que la vérité de la parole agisse efficacement dynamiquement dans votre coeur dans votre âme dans votre esprit dans votre corps soyez un chrétien ferme un chrétien stable un chrétien fiable faut pas regarder en arrière faut pas céder faut pas traîner les pas vous allez rester sans compromission pour la vérité là où vous trouvez ou que vous soyez vous allez vous allez tenir ferme pour Jésus au nom de Jésus nous prions au nom de Jésus nous prions je crois que Dieu peut tout faire où êtes vous ? je crois que Dieu peut tout faire dans mon corps Dieu peut tout faire dans mon âme Dieu peut tout faire dans mon corps Dieu peut tout faire dans ma famille Dieu peut tout faire dans ma profession Dieu peut tout faire dans notre église locale Dieu peut tout faire quelque soit ce que je demande au Seigneur ce soir le Seigneur peut tout faire Dieu peut tout faire je ne veux pas rentrer chez moi je ne veux pas rentrer chez moi les mains vides Dieu peut tout faire Dieu peut tout faire la bénédiction sur votre vie ce soir dans votre âme ce soir dans votre esprit ce soir dans votre corps ce soir dans votre corps ce soir dans votre famille ce soir les choses vont se les choses vont se transformer en meilleures dans votre vie Levez ces mains la Père au nom de Jésus nous te remercions parce que Jésus nous a donné il nous a donné tous les miracles dont on a besoin nous savons qu'il est le Seigneur il est le Christ il est le Merci nous savons qu'il est le Sauveur nous savons qu'il est le Guérisseur nous savons qu'il est celui qui scientifie nous savons qu'il est le Libérateur nous savons qu'il est le Roi à venir Seigneur nous savons que tu peux tout faire nécessaire dans chaque vie ici ce soir fais le nom de Jésus Christ lorsque quelqu'un vient devant toi l'esprit de mort est annulé et la vie vient la vie abondante vient je prie Seigneur pour ceux qui sont malades avec des maladies incurable avec des maladies meurtrières comme s'ils sont sur le point de mourir je prie Seigneur que la vie entre en eux maintenant au nom de Jésus Christ montagne déplacez-vous au nom de Jésus Christ mâles déplacez-vous au nom de Jésus Christ toute attaque toute affliction déplacez-vous au nom de Jésus Christ Seigneur ceux qui sont affamés nourris-les ceux qui sont chômeurs pour voir leur du boulot ceux qui ne peuvent pas penser de leur famille Seigneur que les provisions du ciel viennent à chacun au nom de Jésus Christ nous cherchons comment payer le loyer Seigneur je prie que toi le dieu du miracle toi le dieu qui déplace les miracles les montagnes je prie que Seigneur des cinq poissons et des cinq pour un pain que tu multiplies pour toute famille pour voir à chaque famille là où il n'y a rien que l'abondance vienne au nom de Jésus Christ dans les jours d'autrefois tu as fait sortir l'eau du rocher Seigneur tu peux même faire sortir le miel du rocher nous demandons Seigneur que tout roc sec fasse jaillir de l'eau soutiens ton peuple pouvoir à ton peuple je prie Seigneur que tout le monde sans exception tous ceux qui m'ont entendu cette nuit Seigneur que tu pouvoir à tout besoin selon ta richesse dans la gloire par Christ Jésus essuie les lames de tous les yeux de ton peuple ôte toute la souffrance ce qu'un homme ne peut pas faire fais-le pour ton peuple la provision totale le salut total la sanctification entière la puissance abondante du Saint Esprit et la guérison totale la délivrance totale la joie et le bonheur dans le Seigneur et que les noms de ton peuple soient écrits dans le livre du Ciel fais-le pour tout le monde la joie le bonheur le sourire l'abondance la surabondance pour tout le monde sans exception ce soir bénis tout le monde mets le témoignage dans chaque bouche nous te disons merci parce que nous savons que tu es aussi au nom de Jésus nous prions Sous-titrage ST' 501